Aujourd'hui, on parle de quatre livres que j'ai lu au printemps. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de quatre livres, trois livres que j'ai beaucoup aimé et un bif bof qui a été un petit ratage, mais je tenais à vous en parler. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec le livre de Mathieu Ménégaud, Femme en colère, que j'ai lu au printemps, je vous en ai pas encore parlé et j'y tenais parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a vraiment travaillé. Alors de quoi nous parle ce livre ? On suit Mathilde Collignon qui est une médecin gynécologue, une femme éduquée, une femme qui a eu une vie de famille, qui est divorcée, une femme brillante, intéressante, battante et qui malheureusement, pendant les circonstances particulières, se fait violer par deux hommes. Et suite à cette agression, elle n'a pas du tout confiance dans la justice. Mathilde sait très bien à quel point la justice peut malmener les femmes agressées et vu qu'elle est médecin, elle choisit de se venger et de faire justice elle-même. Et évidemment, après cet acte, elle se retrouve accusée d'acte de barbarie sur ce qu'elle a fait subir aux deux hommes et elle se retrouve en prison. Et en fait, le roman va nous narrer ça, cette alternance de point de vue entre ce que ressent Mathilde et ce qu'elle nous raconte de son histoire, de sa vie, du pourquoi elle en est arrivée là pendant qu'elle est en prison. Et puis, vous allez avoir aussi le point de vue du juge et des jurés qui sont enfermés dans la salle de délibération. Et vous avez tout le temps ce point de vue alternatif. C'est très bien construit et ça rend le roman très dynamique. Alors très clairement, on est sur un roman post-MeToo qui pose les questions qu'on se pose tous actuellement. Qu'est-ce que fait la justice ? Pourquoi aussi peu de femmes portent plainte lorsqu'elles subissent des agressions ? Et c'est vraiment Mathieu Ménégaux qui se pose cette question et nous pose cette question. Et la grande force du roman, c'est qu'il est vraiment dans les arcanes de la justice et il nous décrit le système français, souvent méconnu. Moi, la première, je regarde beaucoup de séries télé, beaucoup de films. On connaît parfaitement bien le système judiciaire américain, beaucoup moins bien le système judiciaire français. On a tous vu 12 hommes en colère, sauf qu'en France, ce n'est pas 12, c'est 6. Il faut savoir qu'il y a aussi des membres du barreau dans ce groupe qui réfléchit à la punition de la personne. Bref, vous avez tout un système qu'on méconnaît et je trouvais que c'était hyper intéressant, très didactique et que ça apportait plein d'informations. Ce que j'ai trouvé intéressant déjà, c'est le titre du roman qui s'appelle « Femmes en colère », mais « Femmes » au pluriel. Alors que « La femme en colère » dans l'histoire, c'est Mathilde. Où sont les autres femmes en colère ? En fait, c'est une espèce de... Ce roman, c'est une cage de résonance pour toutes les femmes. En fait, je pense que l'auteur avait envie de parler de toutes les femmes, de s'adresser à toutes les femmes, de raconter une histoire, mais quelque chose qui soit en même temps très intime et en même temps totalement universel. Et en ça, il y arrive très bien. Moi, ça m'a vraiment touchée. C'est un roman très court qui se lit très vite, qui est intense, rapide. Après, il y a une grande faiblesse pour moi, c'est la fin. Je n'ai pas compris la fin. Enfin, je l'ai comprise, mais je ne l'ai pas admise. Dans ma tête, ça m'a posé un souci. Alors, je ne peux pas en parler puisque si parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas lu, je ne vais rien dévoiler. Mais sachez que pour moi, cette fin, elle est perturbante. Elle a un peu détruit le roman. Et d'ailleurs, j'ai mis sur Insta un petit mot en disant que je n'avais pas compris cette fin et j'ai tagué l'auteur, qui m'a répondu, on pourra en parler si on se voit un jour. J'aimerais beaucoup lui en parler parce que vraiment, je n'ai pas compris ce choix. Donc, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu et qui ont envie d'en débattre en commentaire, j'en serais ravie. Je pense qu'il y a un vrai sujet de débat sur le choix de cette fin, sur le choix de cette orientation et sur le pourquoi. Voilà. En attendant, quoi qu'il arrive, c'est vraiment un roman super. C'est un roman très intéressant. Et puis, c'est deux heures de lecture. Donc, faites-le. Prenez le temps parce que ça apporte plein de choses et c'est un roman qui est plein de qualités. Allez, je vais le faire tout de suite. Je vais vous parler en deuxième du roman qui m'a un peu déçue. Mais c'est un roman qui a un énorme succès. Donc, ma déception, elle venait aussi du fait que j'en attendais beaucoup. Il s'agit de Circé de Madeleine Miller que j'ai eu le plaisir de lire avec Mathilde du Faucon littéraire. Alors, on l'a lu ensemble. On échangeait toutes les deux par message privé pour savoir ce qu'on en pensait. Et c'était assez étonnant. On avait le même ressenti au moment de la lecture. On avait les mêmes analyses et on se demandait à chaque fois, mais comment ça se fait que ce livre a eu autant de succès ? Et encore aujourd'hui, je vois passer régulièrement sur Instagram des chroniques dithyrambiques sur ce livre, des 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Et je suis très surprise parce que moi, ce roman m'a laissé vraiment dubitative. Ce que j'ai aimé d'abord, c'est la reprise de la mythologie. Je trouve que c'est vraiment une super idée de reprendre ce personnage de Circé, cette sorcière très puissante, de la rendre... voilà, de nous donner à voir ce personnage qui était parfois un peu secondaire dans la mythologie, de lui donner une vraie ampleur, une vraie dynamique, de nous montrer ses rapports avec les autres dieux, avec les humains. J'ai trouvé ça hyper intéressant et l'idée vraiment excellente. Alors, qui est Circé ? Circé, c'est la fille d'Hélios. À la base, ce n'est pas quelqu'un de très puissant, ça ne fait pas partie de ces gens qui ont des pouvoirs de dingue. Par contre, elle est devenue spécialiste dans tout ce qui est poison, potion et au fil du temps, elle est devenue une sorcière redoutée. Donc, un personnage mineur, mais complexe et intéressant. Donc, je comprends le choix de Madeleine Miller de s'intéresser à cette femme et de vouloir en faire une héroïne pour son roman. Et puis, au-delà de tout ça, Circé, c'est une femme. Et si on a souvent vu, mis en scène, des héros grecs ou des dieux grecs, ou romains d'ailleurs, hommes, c'est assez rare de voir une héroïne de la mythologie grecque et romaine aussi bien mise en valeur. Donc, en ça, je comprends pourquoi on a parlé de romans féministes et c'était effectivement très intéressant. Après, la limite, c'est que je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai trouvé ça très long, très lent. Il y a des passages que j'ai trouvé vraiment laborieux, auxquels je n'ai pas du tout adhéré. On échange avec Mathilde, elle avait le même ressenti au même moment. Il y a même des moments où j'étais frustrée, à l'inverse, de passer sous silence certains rapports avec des personnages. Je me suis vraiment demandé pourquoi elle avait fait certains choix. Bref, à la lecture, je n'ai pas du tout retrouvé mon compte. Et il y a des moments, pour moi, c'était vraiment ennuyeux. Comment dire, l'ensemble m'a semblé poussif, ça manquait de dynamisme. Alors, peut-être parce qu'il y avait trop de personnages, peut-être une histoire trop foisonnante et qu'elle n'a pas su gérer les temps forts des temps plus faibles. Et du coup, pour moi, c'est vraiment mon ressenti, elle s'est trop étendue sur certains passages qui me semblaient un peu mineurs. Et elle n'a pas assez développé d'autres passages que j'aurais aimé qu'elle développe. Je pense à des personnages, notamment, que j'aurais aimé. J'aurais aimé voir leurs rapports plus développés, notamment avec Dédale et Icare. Et ça n'a pas été le cas. En trois lignes, Dédale et Icare ont été évacués. Et j'ai trouvé ça super dommage, en fait. J'ai eu de l'espoir quand Circé arrive sur une île, qu'elle commence à construire quelque chose. Je me suis dit, je vais reprendre goût à ma lecture. En fait, ça m'a jamais suffi. Voilà, je ne vais pas pouvoir dire le contraire. C'était vraiment pour moi une déception. Et du coup, je n'ai pas lu Le chant d'Achille de Madeleine Miller, mais je ne sais pas si je le lirai. De ce que j'ai lu, apparemment, dans l'ensemble, les gens le trouvent meilleur. Mais ça ne m'a vraiment pas donné envie d'en lire un autre. Pour le roman suivant, on va parler d'une autrice dont j'avais déjà lu un livre l'année dernière. Il s'agit de Maggie O'Farrell. L'année dernière, j'avais lu Ayam, Ayam, Ayam. Et pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, c'est un livre que j'ai adoré. Vraiment, c'est un livre qui m'a bouleversée à tout point de vue. C'était la première fois que je lisais cette autrice. Et donc là, elle en sort un nouveau. Évidemment, je me précipite et j'ai lu Annette. Il faut savoir que pour ce livre, Maggie O'Farrell a eu des prix, notamment un prix pour la littérature féminine. Et je trouve que c'est totalement justifié. C'est un livre d'une grande beauté, d'une grande poésie. L'écriture de cette autrice est vraiment extrêmement poétique, alors qu'elle construit du roman classique. Et je trouve ça tellement beau. Donc là, elle nous raconte l'histoire d'Amnette. Alors à l'oreille, on l'entend, Amnette, on est proche d'Amlette. Et on va parler de qui ? D'Amnette, un des enfants de William Shakespeare et de sa femme. Et en fait, elle va nous raconter l'histoire de ces deux enfants qui sont jumeaux. Et Amnette va décéder. On le sait dès le début. Et c'est ce qui va sans doute inspirer la pièce Amnette à son père. Alors, on ne perd pas de vue le fait que ce n'est pas du tout un roman sur Shakespeare. Shakespeare est extrêmement absent. C'est un père qui est lointain, qui est à Londres en train de faire des choses. Et nous, on se situe à Stratford-upon-Haven, donc le village d'origine de Shakespeare. Stratford-upon-Haven, pardon. Et on y suit ses enfants, on y suit son épouse, on y suit des histoires parallèles. C'est extrêmement bien construit. C'est très riche. La langue est magnifique. Ça m'a serré le cœur, les histoires de ses enfants. On démarre sur sa petite sœur, enfin sa sœur qui est malade. Et puis à la fin, malheureusement, c'est Amnette qui décède. Je ne vous révèle rien, on le sait dès le début. Mais c'est poignant, c'est beau, c'est doux, c'est intéressant. Je trouvais que c'était hyper intelligent, cette façon d'amener les choses. Et avec ce personnage emblématique, l'écrivain anglais le plus connu, qui est derrière, là, comme une image lointaine, mais jamais mise en valeur. J'ai trouvé ça brillant. Cette autrice me fascine. Je pense que je vais remonter le temps et lire des livres plus anciens d'elle, parce que vraiment, je trouve qu'elle a un talent de dingue. Mais il y a mon petit chat qui vient de passer. Maggie O'Farrell, c'est la reine des effets dramatiques. C'est la reine de la sensibilité. C'est la reine des images. Elle vous amène une force dans son texte, une flamboyance et en même temps, parfois, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humanité. C'est vraiment une plume qui me séduit. Donc, écoutez, essayez de la lire. Si vous n'avez pas encore lu Ayam, 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 ça reste mon préféré. Donc, lisez-le. Sinon, essayez Amnet. Et s'il y en a parmi vous qui en ont lu d'autres, qui en connaissent d'autres, je suis preneuse en commentaire de vos avis, parce que j'aimerais vraiment lire d'autres, mais je ne sais pas lesquels. Donc, toute idée ou suggestion sera la bienvenue. Et on termine avec un magnifique texte, mais vraiment, j'insiste, magnifique texte, très court, de 80 pages, qui s'appelle « Brokeback Mountain ». Alors, je pense qu'il n'y a personne parmi vous qui ignore ce texte ou au moins qui connaissent le film, ce magnifique film qui a été fait à quelques années et qui était une très, très bonne reprise de la nouvelle, puis qu'il s'agit d'une grande nouvelle de 80 pages. Cette nouvelle d'Annie Proulx est d'abord parue dans le New Yorker en 1997, puis en 99 dans un recueil de nouvelles. Et c'est un texte qui a tout de suite été acheté pour être mis au cinéma. Le film, adapté par Ang Lee, est sorti en 2005 et il a fait l'objet d'un immense succès, un succès totalement mérité d'ailleurs. C'est un film qui a eu beaucoup de prix et qui a fait connaître l'histoire. Donc, l'histoire, est-ce que je vous en parle ? Vous la connaissez sans doute. Il s'agit d'une histoire d'amour incroyable entre ces deux cow-boys qui se rencontrent par hasard alors qu'ils sont en charge d'aller s'occuper des bestiaux dans la montagne. Et le temps d'un été, une parenthèse enchantée, ils vivent une relation dingue. Et pendant les 20 années qui suivent, ils essayent de garder le contact, de garder cette relation. Chacun des deux se marie avec une femme, a des enfants, mais ça ne fonctionne jamais vraiment. Ils le savent, ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils ressentent. Il y en a un pour qui c'est plus facile de l'admettre que l'autre. Il y en a un des deux qui aimerait construire une vie de famille avec l'homme qu'il aime. Mais en fait, on est quand même dans le Wyoming et ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Il y a des scènes qui sont extrêmement douloureuses. La scène du débroute-pneu, pour ceux qui l'auront lu ou qui l'auront vu le film. J'ai trouvé qu'il y avait tellement d'humanisme dans ce texte, cette histoire d'amour crue, bestiale, forte. Il n'y a pas un mot en trop. C'est vraiment une économie de l'extrême dans cette façon de... Il y a des auteurs qui auraient pu vous faire 600 pages sur cette histoire-là. Elle, en 80 pages, elle vous met ça, mais en plein dans le mille. C'est une claque vertigineuse. J'ai rarement lu un texte aussi brillant avec aussi peu de mots. Comment faire pour dire autant avec aussi peu ? Je ne savais même pas que c'était possible. J'ai été scotché. La première scène d'amour entre les deux hommes, elle dure deux phrases. C'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Alors, 80 pages, c'est une heure de lecture. Deux heures, si vous avez envie de savourer, de prendre votre temps, mais faites-le. Parce que souvent, quand on a vu le film, on se dit, « J'ai vu le film, il est magnifique, je ne vais pas aller plus loin. » Mais allez plus loin, lisez ce texte. C'est un texte qui est vraiment hors norme, incroyable. On est vraiment dans une tragédie grecque. Et comme dans une tragédie, on a l'impression que les dieux manipulent le monde. Alors qu'en fait, c'est juste les hommes qui ont un regard totalement, j'allais dire, pervers sur ces hommes qui s'aiment juste, qui ont un regard dévoyé. Et qui n'hésitent pas à les tuer parce qu'ils ne leur ressemblent pas, parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils veulent qu'un homme doit être. C'est redoutable. C'est imparable. C'est bouleversant. Je ne sais pas comment on peut lire ce livre et ne pas être bouleversé. Je ne sais pas. J'avais l'estomac tellement noué, moi qui pleure facilement, je n'ai pas pleuré. Tellement ça m'a choquée. Je suis restée vraiment sans voix. Donc, brillant, mais brillantissime. Et puis, si vous avez le temps, faites-vous plaisir, re-regardez le film. Le film, c'est un lion d'or, trois Oscars, quatre BAFTA. C'est un chef-d'œuvre du cinéma. C'est... voilà. Annie Proulx, qui a vu et participé à l'adaptation, a dit que pour elle, c'était une superbe adaptation de son texte, qu'elle était ravie. Ce n'est pas si souvent que les auteurs apprécient les adaptations cinématographiques de leur œuvre. Donc, ça, c'est plutôt chouette. D'autant que ce n'est pas tout à fait pareil que le texte. Il y a des petites différences, il y a des différences d'approche et d'adaptation. Donc, c'est très intéressant. Donc, voilà. J'ai vraiment envie de vous dire, lisez ce texte, re-regardez ce film ou regardez-le s'il y en a parmi vous qui seraient passés à côté. Et ça nous rappelle à quel point les êtres humains peuvent être violents et agressifs et inutilement. Donc, voilà. J'ai l'impression d'avoir plombé ma vidéo en le gardant pour la fin. Mais vraiment, lisez Brokeback Mountain. Bon, il faut que je fasse une pause. Je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Alors, il faut savoir que pour ce prix, Madeleine Miller, pas du tout. Il faut savoir que pour ce prix, Maggie O'Farrell, pour ce prix. Ok. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –